Et salut à tous c'est LWOF et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour un guide complet sur l'avènement. Pour les nouvelles recettes, l'emplacement de certaines nouveautés et comment farmer rapidement des arômes. Et comme d'habitude si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la liker, à la partager pour aider d'autres personnes et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti ! Depuis le Reset nous avons le retour de l'avènement. Celui-ci n'a pas spécialement changé par rapport à l'année dernière comme c'était à prévoir. Il existe quelques différences comme le four qui n'a pas la même apparence, l'emplacement d'Eva qui n'est au final plus à gauche mais au dessus des Eververse et quelques nouvelles recettes. Si vous avez déjà pas mal grind l'année dernière, cette année sera encore plus facile et plus rapide puisque vous ne devrez pas redécouvrir les recettes que vous aviez déjà faites ou bien vous aurez des parties de quête déjà complétées. Donc voici comment se présente l'avènement. Dès votre arrivée à la tour pour la première fois depuis le Reset, vous devrez parler à Eva l'Event juste au dessus des Eververse et celle-ci vous donnera en échange le four de l'avènement. Ce four vous permet de faire des gâteaux qui sont nécessaires pour certaines quêtes et triomphes. Pour faire des gâteaux vous devez alors récolter des ingrédients dans le système en faisant quelques actions précises face à certains ennemis. Ce four se présente comme ceci. La première case sont les éléments peu communs. La seconde case correspond aux éléments rares et la dernière case correspond aux arômes de l'avènement. Les éléments peu communs ont une chance de drop en éliminant certains types d'ennemis. Le Lévex peut tomber en éliminant des Vex, la canne à sucre éthérique sur des déchus, l'huile cabale sur des cabales, la poudre chitineuse sur de la ruche, le beurre corrompu sur des corrompus et la canne à sucre éthérique sombre sur des infâmes. Rien de très compliqué en soi et il existe des lieux de farm pour chaque type d'ennemi. Le secteur au biais de la raid de la relique sur Nessos pour les Vex, le secteur au biais de la crique sinueuse dans la ZME pour les déchus, le raid de Calus pour les cabales, le protocole d'intensification sur Mars pour la ruche, le raid dernier vœu pour les corrompus et le secteur au biais dans le débarcadère des voleurs sur la côte enchevêtrée pour les infâmes. La ménagerie est aussi une bonne activité où vous pouvez farm de la ruche ainsi que des Vex. Les éléments rares sont plus compliqués à avoir puisqu'ils demandent une certaine action pour avoir une chance de drop. Je vais donc vous indiquer l'action à accomplir pour avoir une chance d'obtenir un élément rare. Pour une explosion de saveurs, ceci peut tomber lorsque vous éliminer des ennemis avec des armes explosives telles que des lances roquettes, des lances grenades, mais aussi avec votre grenade. Saveurs tranchantes lorsque vous éliminer des ennemis avec une épée. Chaleur extrême lorsque vous éliminer des ennemis avec des armes ou capacités solaires. Saveurs électriques lorsque vous éliminer des ennemis avec des capacités ou armes cryoélectriques. Gouttes du néant lorsque vous éliminer des ennemis avec des capacités ou armes abyssales. Éclair de génie lorsque vous créez des orbes de lumière. Touche personnelle lorsque vous éliminer des ennemis avec des mêlées. Goût parfait lorsque vous éliminer des ennemis avec des tirs de précision. Siphon à balle lorsque vous éliminer des ennemis avec une SMG, des batteuses ou des automatiques. Touche finale lorsque vous éliminer des ennemis avec des finishers. Saveurs équilibrées lorsque vous éliminer des ennemis avec des arcs, des éclaireurs ou des snipers. Psc de lumière lorsque vous ramassez des orbes de lumière. Saveurs complexes lorsque vous faites des multi kills. Et enfin superbe texture lorsque vous faites des multi kills avec votre super. Le dernier élément les arômes de l'avènement drop de n'importe quelle activité ? PVP ou PVE ? Dans les assauts, dans les patrouilles, bref n'importe quelle activité que vous terminerez. Il existe plusieurs méthodes pour farmer ces arômes. La première consiste à le faire passivement. C'est à dire vous faites vos activités habituelles, vos contrats, vos jalons comme s'il n'y avait pas d'avènement. Et une fois tout ceci fait, vous aurez une certaine quantité d'arômes de l'avènement. Cependant il ne s'agit pas de la plus optimale. Donc il existe plusieurs manières de farmer rapidement ces arômes. La première est à travers l'assaut du lac des ténèbres. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez terminer cet assaut en moins de 5 minutes. Vous pourrez donc farmer des arômes ainsi que des lignes fractales polarisées par la même occasion. La difficulté de l'assaut ne donnera pas plus d'arômes. Si vous lancez un assaut de la carte ou bien une lune noir péril en 980, la récompense sera la même. Une autre solution c'est de faire des événements et comme pour les autres quêtes, de relancer la zone et tenter d'avoir à nouveau un événement juste à côté du point de respawn. Le problème est que ce n'est pas 100% garanti que cela fonctionne à tous les coups. contrairement à des assauts. La dernière technique est un bug exploit connu depuis pas mal de temps mais à l'époque c'était pour des pages de l'or ou bien des ressources de planète à savoir les forges. Il faudra pour ça baisser votre lumière au minimum et vous serez mis avec d'autres personnes qui tentent de faire la même manipulation. Je vous conseille de vous équiper de masque d'halloween ainsi que de l'équipement de classe dans la partie progression. Récupérez des armes et armures dans votre coffre qui doivent être 750 depuis bastion des ombres et vous aurez donc diminué votre lumière au maximum. Lancez une forge dans la ZME et vous aurez juste à laisser faire le temps. Vous ne serez pas expulsé pour inactivité car vous allez simplement tous mourir avant le temps imparti et donc faire échouer la forge. Ceci vous permet donc de farmer des arômes sans devoir rester devant votre écran pour en obtenir. L'utilité de farmer tous ces éléments est donc de faire des gâteaux de l'avènement. Chaque gâteau correspond à un PNJ ou monstre important du jeu. Voici les recettes pour chaque gâteau ainsi que le PNJ qui correspond. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour celui de 514, il faudra attendre qu'il se montre à la tour dans le hangar. Il sera à cet emplacement, peut-être lors du prochain reset ou bien il faudra encore attendre. Pour le visage de Calus, si ce n'est pas clair, il s'agit de la statue se trouvant dans le hall des tribus. Et enfin, pour celui de Riven, il faudra se rendre dans le raid dernier vœu. Vous devrez alors aller jusqu'au mur des vœux et taper le code pour se rendre directement à l'étape de Riven. Si vous ne savez pas comment vous y rendre, voici le chemin. Sinon pour ceux qui connaissent, je vous invite à poursuivre la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'utilité de faire toutes ces recettes et de pouvoir masterwork votre four, je vous invite clairement de faire ceci avant de poursuivre n'importe quelle autre action. Le fait de masterwork votre four vous permet de créer n'importe quelle recette sans devoir replacer les ingrédients dans les bons emplacements ainsi que d'utiliser 10 arômes de l'avènement au lieu de 15. Lorsque vous avez fait certains gâteaux et remis ces gâteaux au PNJ concernés, vous avez une chance d'avoir un colis de l'avènement en retour. Ceci pourra contenir des matériaux de planète, des pièces maîtresses, des équipements rares ou légendaires. En soit comme l'année dernière mais aussi de drop l'ancienne batteuse ou bien la nouvelle SMG. C'est d'ailleurs la seule façon de farm cette SMG si vous voulez d'autres pertes que celles que vous avez obtenues lors de votre premier colis de Zavala. Je vous mets à l'écran des pertes disponibles pour cette arme si l'envie vous prend de vouloir la farm mais que vous ne savez pas vraiment ce que vous pouvez avoir. L'autre élément en rapport avec ces gâteaux est la quête du passereau exotique. Il suffira juste de donner les gâteaux au bon PNJ et cette quête sera complétée, je ne vais pas vous la détailler plus que ça. Notez que si vous avez fait 50 gâteaux l'année dernière, cet objectif sera déjà complété mais de toute manière il sera utile de le faire pour compléter les contrats de l'avènement qui vous permettront d'accélérer votre artefact car l'XP de ces contrats est doublé. Sur ce c'est ici qu'on va cesser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir. Dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu comme perk sur votre SMG ou bien si vous avez Masterwork votre four ou non. Sinon on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2, allez à plus ! Abonnez-vous !